Bonjour à vous et bienvenue dans cette séance de méditation. Dans cette Journée Internationale des Droits de la Femme, l'association Karana Sechen nous propose de les célébrer. Et donc cette pratique va être dédiée à toutes les femmes qui nous ont inspirées dans notre vie, celles qui nous inspirent encore aujourd'hui et celles qui vont nous inspirer dans un futur proche. Avant de débuter cette méditation de manière formelle, je vous propose de nous installer dans la posture. Pour cela, faisons quelques mouvements de yoga, donc par exemple étirer les bras et les mains vers l'avant et à la prochaine inspiration de les soulever vers le plafond. Donc peut-être que vous êtes ici et c'est très bien. Et puis à chaque expiration, de nous étirer d'un côté, de l'autre. Et puis de laisser retomber nos bras sur le côté. Et de les étirer de nouveau un petit peu vers l'arrière. Alors pourquoi on fait tout ça ? Et bien pour redresser la colonne vertébrale et pour déployer toute la cache thoracique. Et donc là, de respirer, de prendre quelques respirations profondes. Et à chaque inspiration, de redresser tout ce qu'il est possible de redresser. Et à chaque expiration, de relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher. Comme par exemple, nos épaules, de relâcher le ventre. De relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher. Et peut-être ici, de fermer les yeux. Et nous allons commencer la pratique. Peut-être que nos yeux sont fermés. Et ici, de commencer par ressentir la posture de l'intérieur. Ressentir que nous sommes déposés, nous sommes déposés sur le support. Comme par exemple, un coussin ou l'assise de la chaise. Et à chaque expiration, de ressentir encore et encore que le corps se relâche. Et de sentir aussi l'attention qui se tourne vers l'intérieur, ce regard tourné vers l'intérieur. Et en prenant conscience maintenant du corps tout entier déposé sur le support, et en laissant arriver maintenant à notre esprit, et bien une femme qui nous a inspiré par ses écrits, par ses prises de position, par ses actions. Et donc de visualiser cette femme, les actions qu'elle a réalisées. Et de ressentir en fait, lorsque je pense à cette femme, quelles sont les émotions, les sentiments qui émergent. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps lorsque j'évoque tout ce que cette femme a réalisé, l'impact qu'elle a eu dans le monde ? C'est-ce que c'est une femme du passé ? Une femme du présent ? Qu'est-ce que je dois à cette femme ? Qu'est-ce que j'ai réalisé grâce à elle ? Qu'est-ce que j'ai mis en place grâce à elle ? Et peut-être de sentir naître un sentiment de gratitude, peut-être de la joie aussi, de la reconnaissance. Et si on le souhaite, c'est peut-être le moment justement d'exprimer cette reconnaissance, cette joie à cette femme, de la remercier intérieurement. Et nous pouvons peut-être étendre maintenant ce sentiment de gratitude à tout un groupe de femmes, toutes ces femmes qui ont lutté pour nos droits, qui ont permis de faire avancer les consciences, qui ont permis de mettre en place des choses de manière concrète, qui font que nous avons tous ces droits, toutes ces libertés aujourd'hui, grâce à elles. Et donc de penser à toutes ces femmes que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. De penser peut-être à certaines avancées concrètes. Le droit de voter. Le droit à l'avortement. La parité dans certains secteurs de la société, par exemple. Bien d'autres choses encore. Le droit à l'avortement. Et lorsque je pense à tout cela, qu'est-ce qui émerge comme émotions ? Qu'est-ce que je peux ressentir dans mon corps ? Peut-être un sentiment d'ouverture, de détente, de rayonnement. Un sentiment de réjouissance. C'est peut-être le moment, si on le souhaite, de leur exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance, et de manière beaucoup plus proche de nous, peut-être de manière plus directe aussi. Et bien de recruter dans nos souvenirs une femme qui a été capitale dans notre vie. Peut-être notre mère, déjà, qui nous a donné la vie. C'est grâce à elle que nous sommes ici, sur cette terre. Peut-être une autre femme qui nous a aidés à grandir, qui nous a accompagnés sur ce chemin de vie. quelqu'un qui nous a donné confiance dans ce que nous sommes. Et donc de penser à tous ces moments que nous avons passés avec elle, à tous ces échanges. Peut-être aussi à ces phrases qu'elles nous ont transmises et qui résonnent encore et encore. Et quand je repense à cette femme, ces femmes, qu'est-ce que je ressens ? Peut-être de l'enthousiasme, quand je repense à nos échanges, de la joie. De la gratitude, évidemment. Et donc, c'est peut-être le moment d'exprimer à cette femme, ces femmes, toute notre gratitude, notre reconnaissance. Et quand j'exprime justement cette gratitude, peut-être que je ressens du contentement, de la satisfaction, de l'apaisement, de la réjouissance aussi de les avoir croisés sur mon chemin de vie. Peut-être que je ressens du contentement, et d'être très présente à toutes ces sensations corporelles, à ces émotions. Ces émotions qui apparaissent, qui disparaissent, qui se transforment. Présente aussi aux pensées qui traversent mon esprit alors que j'évoque ces femmes. Ces femmes que je considère peut-être comme puissantes, qui m'ont transmis cet empowerment, justement. Et puis peut-être aussi de se remercier soi-même. se remercier soi-même pour toutes les ressources qu'il a fallu déployer pour prendre notre place, pour traverser des épreuves difficiles. donc se remercier pour toute l'auto-bienveillance. Se remercier aussi peut-être pour toute la compassion que nous avons exprimée à d'autres femmes qui étaient dans la souffrance, qui avaient des moments difficiles et nous avons été là pour elles. Donc de réaliser tout cela et de noter tous les sentiments, toutes les émotions que ça fait naître, les ressentir véritablement dans notre corps. Et encore et encore de se remercier sincèrement d'avoir été là pour nous, pour nous soutenir lorsque nous en avions besoin. ou peut-être si c'est difficile pour nous de faire ce souhait justement d'être présente pour nous, d'être un soutien pour nous-mêmes et pour les autres bien sûr. Et peut-être maintenant de dédicacer cette pratique à toutes les femmes qui traversent des moments extrêmement difficiles comme les femmes les femmes iraniennes, les femmes afghanes et plus globalement toutes ces femmes qui en ce moment même et bien subissent la violence, souffrent de discrimination, et bien par cette dédicace de leur apporter tout notre soutien. De sentir aussi cette interdépendance, tout ce que nous faisons chaque jour a un impact sur le monde. et alors que nous arrivons à la fin de cette pratique, peut-être de prendre une ou deux respirations un peu plus profondes, d'ouvrir les yeux si ce n'est pas encore déjà fait, et de prendre un temps et de se poser la question suivante, « Alors comment je me sens maintenant après cette pratique ? » Est-ce que je peux ressentir ce lien justement qui m'unit à toutes ces femmes ? Merci d'avoir écouté cette pratique et prenez soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada